Salut la famille, bienvenue sur Alain Cars et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un projet que je mûris depuis le début des modifications qu'on a commencé à faire sur la Civic EJ1 et c'est un calculateur programmable qui tourne avec un firmware Speedwino et qui est compatible avec toutes les Hondas en OBD0, OBD1 et OBD2. Allez c'est parti ! Alors la genèse du projet, pourquoi j'ai voulu développer ce calculateur justement ? En gros, quand on commence les modifications sur une voiture, sur toute cette époque là, il y aura nécessairement besoin de reprogrammer à un certain moment le calculateur. Sur ces calculateurs là, il faut utiliser une puce de mémoire externe. Ça sous-entend de la programmer hors de la voiture et après de remettre la puce de mémoire dans la voiture. Avec le temps, les préparateurs ont développé des techniques qui permettent de mettre des cartes dans le calculateur, ce qu'on appelle des RTP, c'est des Real Time Programmeurs, et de pouvoir faire ces modifications là en temps réel sur le calculateur d'origine. Problème, ces cartes là coûtent assez cher. Ça va de 150 euros pour un Cobra RTP jusqu'à 800 euros pour un Ondata S300. 800 euros, juste pour ça, très sincèrement ça fait beaucoup. Parce qu'en plus, il faut rajouter le prix du calculateur OBD1 d'origine, donc un P06 ou un P28. Ces calculateurs là, ces derniers temps, ils se sont envolés, c'est une dinguerie. À l'époque, on les trouvait à 50-60 balles, maintenant ça fait 250 euros pour un calculateur qui est sale, qui est rouillé et qui n'est même pas pucé. Donc il faut rajouter la modification pour pouvoir rapporter le Ondata S300 ou le RTP de manière générale. Et pour rajouter d'autres fonctionnalités comme le support des Coil On Plug, il faut rajouter en plus une autre carte. Donc vous voyez, ça fait un sandwich de cartes sur le calculateur d'origine, déjà d'un point de vue fiabilité. C'est pas super parce qu'on augmente les connexions, donc on augmente les points d'anomalie. Donc c'est pas une solution optimale. Et quand on monte l'addition de tout ça, on arrive très très rapidement à des prix, mais qui sont fous. On arrive à des prix de 1000 euros pour pouvoir reprogrammer ces voitures-là. Très sincèrement, je trouve que c'est trop parce qu'à ce prix-là, autant prendre une gestion Altec ou un AEM, ou un truc qui est vraiment conçu pour cette marge de prix, on va dire. Vous l'aurez compris, je voulais pas payer 1000 euros pour un calculateur avec des fonctionnalités du XXIe siècle. Du coup, je me suis intéressé au projet Speedwino. En gros, le projet Speedwino, c'est un calculateur totalement open source, qui peut fonctionner sur n'importe quel véhicule, sur n'importe quel moteur à combustion interne, que ce soit 1-2 temps, que ce soit 1-4 temps. Petit bémol pour les motos, parce que la vitesse de calcul n'est pas suffisante quand on monte à des régimes de 16 000, 18 000 tours. Donc, si vous comptez le monter sur une moto, faites vos recherches. Mais sur une voiture, c'est totalement compatible, ça marche super bien. J'ai commencé par le Speedwino classique, donc celui-là, avec la carte principale. J'ai rajouté un connecteur Honda pour pouvoir l'interfacer avec la voiture. Et c'est là que je me suis heurté à des problèmes d'allumage. En effet, l'allumage des Honda est plutôt particulier. Je vous explique tout de suite. Sur la plupart des voitures, adapter un Speedwino, ce n'est pas un trop gros problème à partir du moment où l'électronique est standardisée. Le problème, c'est que sur les Honda, l'électronique est assez différente des autres moteurs. Je prends l'exemple, par exemple, de l'allumeur. L'allumeur des Honda renferme tous les capteurs nécessaires au fonctionnement du moteur. Là où sur un moteur conventionnel, on trouverait un capteur d'arbre à cam, on trouverait un capteur de vilebrequin tout en bas, les ingénieurs Honda, à l'époque, ils ne se sont pas fait chier. Ils se sont dit, on va tout mettre à l'intérieur. Du coup, à l'intérieur de l'allumeur, on a trois capteurs. On a le capteur de vilebrequin, qui a 24 dents. On a le capteur de poids mort haut du cylindre 1, qui n'a qu'une seule dent. Et on a un troisième capteur, qui sert juste au démarrage. C'est une spécificité Honda, qui a quatre étoiles et qui sert au mode dégradé, qui fonctionne comme un Delco conventionnel, on va dire. C'est-à-dire que chaque pointe de l'étoile correspond à un cylindre. Mais ce capteur-là n'est pas utilisé quand le calculateur est en fonctionnement normal. Donc ça, c'est déjà une spécificité très particulière des Honda de l'époque. Deuxième spécificité, c'est que les capteurs en question, c'est ce qu'on appelle des reluctors. Ce ne sont pas des capteurs AFL, c'est des capteurs VR. C'est ce qu'on appelle des capteurs VR. Et le problème, c'est qu'ils ont une impédance particulière. Ce qui fait que les cartes speedwino conventionnelles ne peuvent pas fonctionner directement sur ces distributeurs-là. Il faut utiliser un décodeur VR spécifique. Ça m'a pris longtemps pour le comprendre. C'est pour ça que le développement de cette carte-là a pris pas mal de temps. Alors, maintenant, on va parler des avantages de la solution. Parce que oui, si je me suis emmerdé à développer cette solution-là, c'est que forcément, il y avait des intérêts par rapport au calculateur d'origine, indépendamment du prix, bien sûr. Donc, on va parler déjà du fait que ça gère le moteur bien mieux que les calculateurs d'origine qui ont 30 ans. Il y a bien moins de composants à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a moins d'endroits où la panne peut arriver. L'intérêt principal pour moi, très sincèrement, c'est pouvoir utiliser des bobines, des coil on plug, donc des bobines stylo de n'importe quelle marque. Parce que les kits qu'on trouve pour les calculateurs d'origine sur les coil on plug, ils sont limités aux bobines Honda. Avec le Dwell Honda, le Dwell, c'est le temps de charge des bobines. L'avantage avec le Speedwino, c'est qu'on peut faire varier le temps de charge des bobines, ce qui fait qu'on peut utiliser toutes les bobines du marché sans les griller. L'autre avantage qui est du coup, bien évidemment, de pouvoir faire de la programmation en temps réel sur le calculateur. C'est-à-dire que pendant que le moteur tourne, on est capable de changer les données qu'il y a dans les cartes d'allumage, qu'il y a dans les cartes d'injection, et ça sans aucune latence. La latence est beaucoup moins importante que sur les solutions en type RTP, donc Cobra, S300 et tout ça, parce que là, on opère directement sur le microprocesseur, et on ne passe pas par un émulateur de mémoire qui va envoyer son information vers le processeur du calculateur. Donc la solution est nativement plus efficace. La particularité aussi de cette solution, donc du Speedwino spécial Honda, c'est la gestion du VTEC. En gros, les Speedwino classiques gèrent les éléments de puissance, on va dire, donc tous les solénoïdes, tout ça, au négatif. C'est-à-dire que l'équipement est alimenté au positif, comme les injecteurs par exemple, et le calculateur s'occupe lui-même de brancher ça au négatif. C'est ce qu'on appelle des MOSFET à canal N, N pour négatif. Le problème, c'est que sur tout ce moteur-là, tout fonctionne de cette manière-là. Le seul truc qui ne fonctionne pas comme ça, c'est le VTEC. Le solénoïde du VTEC est commandé au positif. C'est-à-dire qu'il est branché à la masse du moteur, mais c'est le calculateur qui doit donner le positif. Et ça, nativement, le Speedwino ne peut pas faire ça. Et il a fallu que j'intègre cette fonctionnalité, et encore une fois, ça m'a pris pas mal de temps pour pouvoir le comprendre. Mais maintenant, ça marche. Une autre fonctionnalité hyper importante dans tout calculateur programmable, c'est la gestion des sondes large-bandes. Voyez le manot qu'on utilise pour avoir l'AFR. Classiquement, le contrôleur de la sonde large-bande, il est à l'intérieur du manot. Dans mon calculateur, le contrôleur de cette sonde large-bande est intégré directement à l'intérieur. C'est-à-dire que la sonde large-bande se connectera directement sur le calculateur. Et on pourra brancher un genre d'écran sur le calculateur qui nous redonnera la valeur de la lambda ou de l'AFR. On a aussi le support en natif du capteur de flex-fuel. En gros, un capteur de flex-fuel, c'est un capteur qu'on met en ligne avec l'arrivée ou le retour de carburant. Et ça donne la quantité d'alcool qu'il y a dans le carburant. Et l'information que ce capteur renvoie au calculateur permet au calculateur d'étalonner les temps d'injection en fonction de la quantité d'éthanol qu'il y a dans le carburant. Et c'est une fonction, encore une fois, qui est gérée en natif dans le Speedwino. Alors que sur les calculateurs Honda d'origine, la fonction doit être gérée par le RTP avec un firmware spécifique. Donc, on rajoute encore des couches logicielles et des problèmes potentiels. On a aussi des fonctionnalités de Multimap. Mais bon, ça, les calculateurs d'origine l'ont. Donc, ce n'est pas un truc foufou sur ce calculateur-là. Le truc qui est le plus intéressant pour moi, sur ces calculateurs-là, c'est la fonction d'autotune. Comme son nom l'indique, elle permet de changer les valeurs qu'on a dans les tables d'injection automatiquement par rapport au retour de la sonde large-band. Mais ça, ça se fait à partir du logiciel. Le logiciel, c'est Tuneur Studio. Il faut avoir la version payante. Je crois qu'elle est à 70 euros. Mais avec cette fonctionnalité-là, on peut tuner en temps réel le calculateur. Enfin, le calculateur se tune tout seul en temps réel. C'est-à-dire que le calculateur est capable de créer une map d'injection pour lui tout seul. Et après, nous, on viendra peaufiner en fait les paramètres. Un truc super, super intéressant sur ce genre de calculateur, c'est la quantité d'entrées-sorties supplémentaires qu'on a. Sur le calculateur d'origine, on peut faire ça aussi, mais il faut réutiliser des entrées ou des sorties qui étaient déjà prévues pour quelque chose. Je prends l'exemple de l'entrée de la clim. En général, on utilise ça pour le launch control. C'est-à-dire que quand on active la clim, le launch control s'active sur le calculateur. Mais ça sous-entend que la fonction climatisation est supprimée du calculateur. Alors qu'avec celui-là, on dispose de 8 entrées et de 8 sorties qu'on peut programmer à volonté pour pouvoir commander tout ce qu'on veut. J'ai souvent vu sur les forums des gens qui aimeraient avoir 4 entrées au niveau du calculateur pour contrôler la température d'échappement sur chaque cylindre. Avec ce genre de calculateur, c'est possible. L'intérêt aussi d'avoir une solution entièrement programmable comme ça et adaptée au Honda, c'est de pouvoir l'intégrer sur toutes les générations de Honda en OBD0, OBD1, OBD2. Et je précise, pas besoin de changer le distributeur. Parce qu'en temps normal, quand on passe d'une voiture d'OBD0 à OBD1, on est obligé de changer les éléments cruciaux. donc le Delco, le distributeur avec tous ses capteurs, l'injection, des fois la sonde de pression atmosphérique, on est obligé de la passer en OBD1 pour pouvoir supporter, pour que le calculateur OBD1 puisse faire fonctionner tout ce merdier. Avec une solution programmable, forcément, on apprend au calculateur à fonctionner avec l'électronique de la voiture. donc ça permet d'éviter plein de frais au moment d'une conversion. Et pour la conversion en OBD2, la plupart du temps, on n'a pas besoin de changer le distributeur, mais il y a un problème récurrent, c'est la sonde de régulation du ralenti. Les sondes de régulation du ralenti OBD2 ne sont pas du tout compatibles avec les calculateurs OBD1, donc P28, P06, et tout ça. Encore une fois, avec un calculateur programmable, on peut apprendre au calculateur à faire fonctionner cette sonde de régulation et du coup, ne rien toucher sur le moteur et tout faire en soft. Ça, c'est un super avantage. Et on a bien sûr la possibilité de faire des logs sur tous les paramètres du moteur, donc les temps d'injection, les moments d'allumage, les températures, les AFR, les lambdas, enfin tout ce qui se passe sur le moteur, on peut loguer ça sur des durées très 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 longues et ça nous permet de faire un étalonnage beaucoup plus sérieux que sur un calculateur d'origine, même avec une solution type Ondata qui coûte très cher. Point important avec les calculateurs programmables et ça, je le vois malheureusement souvent sur les solutions Speedwino, on oublie trop souvent de renseigner le dead time des injecteurs. Le dead time, en fait, c'est le temps que prend l'injecteur pour s'ouvrir avant de commencer à injecter. Effectivement, un injecteur, c'est un genre de robinet électromagnétique, mais comme c'est mécanique, ça prend du temps pour s'ouvrir et se fermer. Du coup, il faut renseigner le temps où l'injecteur prend pour s'ouvrir et où l'injecteur prend pour se fermer. C'est le temps où l'injecteur ne fait rien d'efficace en fait et on garde le temps efficace de l'injecteur. Entre parenthèses, si ce dead time est mauvais ou qu'il est mal renseigné, ça nous donne une map qui n'a aucun sens parce que les Speedwino fonctionnent par efficacité volumétrique. C'est des maps VE, ce n'est pas des maps de temps d'injection. Et forcément, vu que c'est un atmosphérique, il ne peut pas dépasser une efficacité volumétrique de 100%. Bon, c'est une Honda, il peut arriver jusqu'à 110%, mais il faut énormément de modifications. Du coup, en gros, le haut de la map à la pression atmosphérique, il doit être maximum à 110% et en bas, ça dépendra du moteur, mais ça peut descendre jusqu'à 30%. Donc, pour avoir une map d'efficacité volumétrique suffisamment cohérente pour qu'on puisse faire un tuning propre, il faut absolument bien renseigner le dead time des injecteurs. Comme précisé tout à l'heure, quand on veut utiliser des bobines d'allumage stylo, donc autre que la bobine d'allumage d'origine, il faut faire changer le dwell. Le dwell, c'est le temps de charge de la bobine. Il faut voir la bobine comme un condensateur, en fait. Il faut qu'elle se charge pour pouvoir donner l'étincelle après, derrière. Et ce temps de charge-là est différent selon les bobines. Du coup, sur une bobine Honda d'origine, le dwell, il est au maximum de 4,5 millisecondes et au minimum de 3 millisecondes. Ça dépend des régimes. Sur une bobine de Dodier A8, le temps de charge est entre, si je me rappelle bien, 2,5 millisecondes et 1,8 millisecondes. Donc, vous voyez que c'est plus court, mais le truc, c'est que chaque bobine est responsable que d'une seule bougie. Alors que d'origine, la bobine d'origine est responsable de 4 bougies. Donc, on va dire qu'elle est, la bobine, une bobine individuelle est 4 fois moins stressée que la bobine d'origine. Mais du coup, c'est important de préciser le dwell, le temps de charge. Pour le reste, donc, toutes les modifications qu'on va faire maintenant sur la Civic, sur la EJ1, ça sera sur la base de ce calculateur, sur la base d'un Speedwino. Donc, on va bien sûr faire le test sur le banc si les bobines stylo apportent un gain de puissance. Donc, on va remettre les fils de bougie d'origine pour pouvoir réutiliser la bobine d'origine. On va faire un shoot et après, on va mettre les bobines de R8 et là, on va faire un shoot sur le banc et on va voir bien sûr s'il y a un gain ou pas. Très sincèrement, je n'en ai aucune idée, c'est pour ça que j'ai envie de faire le test. On va du coup aussi changer les injecteurs. On va mettre des injecteurs de Mini Cooper S de la génération R53. C'est des injecteurs qui viennent de la Mini qui était sur la chaîne à un certain moment. C'est des 360 cm3. Je vais les changer pour la simple et bonne raison que sur les derniers shoots qu'on avait fait avec la Civic, les injecteurs arrivaient à leur maximum. C'est des 240 cm3 d'origine et ils restaient pratiquement tout le temps ouverts. Le duty cycle, c'est-à-dire que le temps d'ouverture était pratiquement à 100%. En fait, ils se transformaient en robinet entièrement ouvert et ce n'est pas l'idéal que ce soit pour le calculateur ou pour l'injecteur parce qu'il y a une bobine à l'intérieur, c'est électromagnétique et normalement, ça ne doit pas être alimenté en continu. Il faut que ce soit alimenté par intermittence. Du coup, on va mettre des injecteurs plus gros. On va voir si ça a un effet sur la puissance et si ça a un effet sur le couple tout particulièrement parce que la forme des pissoirs des injecteurs est différente. Alors, je vais vous faire une démo de quand ça démarre. Donc, on met le contact. Les LED viennent de clignoter. C'est ce qu'on appelle le fuel prime. C'est-à-dire que les injecteurs s'ouvrent une quantité donnée de millisecondes pour donner un coup de pouce au moteur quand il va démarrer. Et là, comme vous pouvez le voir, en haut, là, on a les LED qui indiquent les bobines d'allumage et en bas, c'est les injecteurs. Et tout fonctionne à l'unisson. Et très sincèrement, ce que j'aime sur cette solution-là, c'est la fièbre... Enfin, c'est la... C'est la linéarité du ralenti. La voiture a un ralenti qui est super régulier. Bon, c'est sûrement dû aux bobines d'allumage aussi, mais la voiture tourne super bien. Et bien mieux qu'avec le calculateur d'origine. Alors, indépendamment du fait que les bobines d'allumage améliorent grandement le ralenti, les calculateurs Speedwino, en fait, ont une gestion qui est particulière du ralenti. C'est-à-dire qu'ils utilisent une capsule de régulation du ralenti, donc l'IACV qu'on trouve sur les collecteurs Honda, mais ils utilisent une fonctionnalité qui fait retarder l'allumage. En gros, quand on retarde l'allumage, le régime du moteur descend, mais il descend très 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 doucement. Et quand on rajoute de l'allumage, le régime du moteur augmente. C'est ce qu'on faisait à l'époque avec les Delco quand on les tournait comme ça et qu'on peut toujours faire d'ailleurs avec les distributeurs Honda. Mais en gros, voilà, les calculateurs Speedwino utilisent ces deux techniques pour pouvoir réguler le ralenti. Et là, sur le calculateur, j'ai précisé le ralenti à 850 tours minutes et il est nickel, on point, sur 850 tours minutes, qu'elles soient chaudes, froides, sans aucun problème. Donc, c'est super. En gros, voilà ce qu'on a sur la fenêtre principale du logiciel. Donc, on a le régime, on a la position du papillon, on a les temps d'injection, on a la sonde large bande, on a la pression du collecteur d'admission, on a la température d'admission, la température du liquide de refroidissement et ça, c'est l'enrichissement. C'est l'enrichissement que vous utiliserez dans certaines phases, par exemple, au démarrage, juste après le démarrage, par rapport à température extérieure. Et en gros, ça, c'est le tableau de bord du logiciel. Et après, vous pouvez accéder, par exemple, à la map qui ressemble à ça. Ça, c'est la map d'efficacité volumétrique, c'est ce que je vous disais. Là, on est à 100 kPa. Et on est au maximum à 120 kPa après le VTEC. Donc, elle est plus ou moins cohérente. Et à 20 kPa, on est à des valeurs très très basses. Donc, la map est plus ou moins cohérente. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut la voir en 3 dimensions. Et ça, c'est magnifique. Et on peut voir le curseur, du coup, se déplacer en direct au fur et à mesure. ça nous permet de voir en fait sur quelles cellules on est. Ça, du coup, c'est pour l'injection. Et là, on a la map d'allumage. Donc, c'est toujours le même principe. On a le curseur qui se déplace dans le tableau pour voir sur quelles cellules on est en train de passer et du coup, d'utiliser la valeur. Et, de la même manière, on peut la voir en 3 dimensions. la fonctionnalité d'autotune, c'est celle-ci. Et en gros, quand on met start autotune, la voiture commencera à se tuner automatiquement. C'est-à-dire que le calculateur récupérera l'information qui vient de la sonde lambda. Elle la croisera avec l'information qu'elle a déjà dans la map. Et s'il y a une différence, elle va soit enlever du temps d'injection soit rajouter du temps d'injection pour qu'on soit au ratio stoichiométrique qu'on veut. C'est-à-dire soit 14,7 pour l'essence soit 9,7 du coup pour l'éthanol ou alors en lui demandant de suivre cette table de target. En fait, c'est la table d'AFR. C'est la table qui va utiliser la fonction autotune pour se programmer toute seule. Graphiquement, ça ne ressemble pas à grand-chose mais en gros, là on a les régimes, là on a toujours la pression et du coup, on va préciser une valeur cible de lambda pour chaque régime et chaque pression que le calculateur devra tenter d'atteindre le plus finement possible avec la fonction autotune. Ça aussi, c'est une fonctionnalité super utile pour pouvoir diagnostiquer si on a un problème d'allumage ou un problème de cohérence de signal. Ça nous permet d'avoir le signal qui vient du vilebrequin et le signal qui vient du capteur d'abraquin. Quand on accélère, forcément, il se rapproche et après, quand on ralentit, ça se relâche. Et ici, on a toutes les constantes du moteur. le papillon, le duty cycle, le temps d'injection, la pression du moteur, toutes les informations qu'on avait tout à l'heure. Au passage, si vous avez besoin de tutos ou d'explications comment mettre au point votre Speedwino, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram ou sur TikTok. Il n'y a pas de problème. Je suis toujours dispo pour aider. Sur ce, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si les calculateurs Speedwino vous ont intéressé, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible. N'oubliez pas de vous abonner. Restez connecté à Air & Cars parce que toutes les nouvelles modifications qu'on va faire sur la Civic, ça sera avec ce calculateur. Moi, je vous laisse et à bientôt.